bonjour à toutes et à tous c'est romilou j'espère que vous allez bien je suis très très contente de vous retrouver aujourd'hui en ce jour de nouvelle lune j'espère que vous avez eu l'occasion de faire tous vos voeux et voilà c'est important de le faire aujourd'hui vous avez encore 24 48 heures pour le faire merci à tous pour vos abonnements je suis très très contente de voir que cette chaîne commence à prendre un tout petit peu d'ampleur un tout petit niveau bien sûr mais voilà ça commence et je suis très contente alors aujourd'hui je voulais vous présenter un jeu que moi je qualifie d'oracle mais qui en fait est un jeu de développement personnel et qui est super c'est la nouvelle édition alors c'est un jeu de 108 cartes pour se recentrer et passer à l'action alors ce qu'il ya de génial avec ce jeu de développement personnel c'est qu'on peut écouter jouer seul à se faire une guidance seul à deux ou en famille et je vais vous expliquer donc il ya 108 cartes pour se recentrer et passer à l'action 36 cartes vertes 36 cartes verbes pardon 36 cartes ressources et 36 cartes actions donc il ya plein 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 de combinaisons possibles que vous pouvez le voir ce jeu s'appelle le camino de frédéric épely et c'est un outil ludique de connaissance de soi il est conçu pour vous aider par un simple tirage à trois cartes à avancer sur votre chemin de vie à explorer de nouveaux horizons à définir un axe pour la journée ou avancer sur votre problématique actuelle il permet la clarification d'un état interne d'une interrogation sur l'instant il donne une direction et propose une piste d'action et comme je vous disais donc il se joue en solo à deux ou en groupe que ce soit dans les domaines privés ou même à titre professionnel on peut s'en servir donc cette dame est diplômée en programmation de rôle linguistique et artiste plasticienne elle croise ses compétences artistiques et son intérêt pour la connaissance de soi sous l'intitulé et léonide elle a notamment créé les jeux de la connaissance de soi suivant aux éditions le souffle d'or toi et moi le perlipapote le jeu des médailles et le défi de la vie alors pour tout vous dire moi c'est celui-là que je préfère j'ai été voir tous les autres et je vous conseille celui-ci alors qu'on se présente déjà une petite boîte très sympa alors quand on l'ouvre on a un petit guide voilà et donc des cartes alors qui sont toutes petites je vous le dis sont de miniatures cartes qui sont très sympa donc avec trois types de cartes voilà on va regarder ça on va les sortir les autres et les violettes alors comment ça fonctionne donc donc effectivement 108 cartes ça c'est ce que je vous disais alors le camino est utilisé individuellement au jour le jour comme guide ou piste de réflexion pour la journée alors on peut s'en servir à partir d'une difficulté ou problématique le camino mais en mouvement propose une direction une façon de faire en binôme il est un excellent support d'expression et d'échange sur le chemin de vie de chacun alors vous avez des tirages avant le tirage opté pour l'une des possibilités ci dessous tirage du jour semaine ou moins tirage à partir d'une problématique ou d'une difficulté ou tirage sur un thème et ensuite vous avez le tirage au hasard des trois cartes qui s'effectue dans l'ordre suivant en à la carte verte verbe à j'ai pas y arriver d'eau orange donc ça ce sont des verbes ensuite carte qualité donc ce sont les turquoises et les violettes qui sont action si vous tirez un verbe l'étape fait le retirage d'un verbe avec la formulation suivante une fois que vous aurez par exemple abandonné vous pourrez vous permettre de choisir soyez attentif aux premières pensées qui émergent que vous époque ce tirage comment ce tirage vous permet-il intensifier certains de vos actions et quel est le prochain pas à faire alors par exemple ça va être plus concret donc comme je vous ai dit ces cartes ce sont des verbes croire construire être créer abandonner régénérer observer remercier calmer cheminer faire clarifier vivre accepter approfondir explorer jouer etc donc vous avez plein de verbes d'accord ici donc vous avez profondeur persévérance fantaisie création sérénité équilibre tendresse dynamisme puissance solidité alors il ya plusieurs cartes où elle explique que du nom latin de solidarité par exemple spontanéité du nom latin spontanéos de ce pense volonté libre attention attention générosité concentration énergie etc etc ensuite sur le troisième paquet les actions réaliser une chose simple regarder les choses en détail trouver ma place peser le pouvoir le pour et le contre goûter un moment de bien-être prendre les choses en main faire à mon rythme prendre une décision suivre mon intuition me laisser porter par le courant changer d'angle de vue débroussailler le chemin définir les étapes commencer par la priorité mener ma part sereinement etc donc ça c'est toutes les actions donc moi ce que je vous propose c'est pour ça que je les classe et moi dans les oracles de développement personnel même s'il n'est pas intitulé oracle voilà donc comme je vous dis c'est un jeu de développement personnel que l'on peut faire seul ou en famille alors par exemple on va tirer une carte au hasard et orange c'est un exemple et on voit que c'est aboutir ici on va prendre cette carte sensibilité du nom latin sentir capable de recevoir des impressions perceptibles et réaliser une chose simple et donc tout simplement ce qu'il faut faire c'est faire une phrase quelque chose avec ces trois cartes vous avez l'aboutissement ici avec un chemin d'accord réaliser une chose simple et la sensibilité alors qu'est ce qu'on pourrait en dire de ces trois cartes et bien que vous ressentez des choses vous êtes très sensible à certaines choses et 1 pour pouvoir aboutir à un projet qui est sensible pour vous que vous ressentez que vous avez envie de faire pour pouvoir aboutir à ce projet et bien il faudrait réaliser juste une petite chose simple pour pouvoir démarrer ce projet donc là il faut vraiment réfléchir avec ces trois cartes qu'est ce que ça vous dit qu'est ce que ça vous apporte à quoi ça vous fait penser à votre sensibilité comment vous sont vous servir de cette sensibilité que vous avez c'est une personne très sensible qui va vous permettre d'aboutir à un rêve certainement vous avez vous voyez ce chemin qui va vous permettre qu'il faut emprunter pour aboutir à un projet et pour démarrer ce projet qui peut paraître colossal et bien réaliser juste une petite chose simple donc voilà vous pouvez vous en servir comme ça tout seul pour vous faire réfléchir et noter de manière intuitive tout ce qui vous vient à l'esprit et puis jouer aussi en famille donc voilà chacun tire trois cartes et puis demander à son enfant son mari ses amis etc mais qu'est ce que tu en penses voilà c'est un jeu qui est très sympa qui est surtout très très simple qui est vraiment pour les débutants donc c'est très très chouette on peut essayer d'en faire un autre aimer ardiès ancien français devenir courageux regarder les choses en détail et bien moi comment j'interprète ça que de toute façon l'amour c'est la priorité dans la vie quoi qu'il advienne voilà aimer être aimé aimer ce que l'on fait aimer sa famille son travail etc déjà c'est le maître mot peut-être que d'aimer d'être entouré peut-être même pas même pas peut-être c'est certain que ça donne énormément de courage et ça permet peut-être de regarder les choses en face que lorsqu'on traverse une période un petit peu difficile et bien d'être d'être entouré d'être d'être aimé va pouvoir vous permettre à bien de faire des choix de laisser peut-être derrière vous des choses qui sont plus à vous et de prendre des décisions et ça c'est grâce à l'amour et bien de que vous avez pour vous déjà qui vous donne beaucoup de courage et l'amour des vôtres l'amour de votre famille peut-être qu'il va falloir la regarder qu'est ce qui se passe et bien minutieusement regarder ce qui se passe dans votre vie et faire des choix voilà par exemple il ya voir plein d'autres choses moi je j'interprète là rapidement mais il peut y avoir plein d'autres choses voilà bah écoutez donc c'est un exemple de jeu voilà de développement personnel qui est à votre disposition sur amazon et qui est très 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 sympa je vous le conseille vivement pour passer de bons moments personnellement ou en famille voilà je vous remercie infiniment et je vous dis à très très bientôt je vous embrasse très fort et merci pour vos abonnements à bientôt au revoir